Oui, ça c'est l'oublié. À l'année prochaine alors ? Ah oui, à l'année prochaine, à la même époque. On organise la congrégation Marie-Saint-Fray. On organise chaque année un pèlerinage à Lourdes avec nos résidents, donc les personnages de nos musons de retraite et d'autres EHPAD, et nos personnels, les bénévoles et les familles. Nous sommes venus de la Provence, on est 90 personnes pour les séjours, pour les 5 jours à Lourdes. On reste mercredi, c'est la journée où nos résidents de Périnée nous rejoignent. Donc aujourd'hui, par exemple, on était 250 personnes de la famille Saint-Fray à Lourdes. On travaille en partenariat avec le LIC via la Lacoste, à Salon de Provence, et chaque année, les LICN viennent nous accompagner avec les professeurs. Donc cette année, on a 9 LICN avec 3 professeurs. L'année dernière, il y avait 15 et plus 3. C'est nous d'argumenter, de montrer que à Lourdes, ce mari, il accueille le malade, il n'exclut pas le malade justement. Et notre confiance, c'est de se mettre à Notre-Dame de Lourdes. On voit vers elle, elle va nous protéger, tout en respectant les mesures barrières. Certaines familles, des résidents et des résidents, ainsi que des bénévoles, qui viennent pour la première fois à Lourdes. Ils disent, écoutez, Lourdes, ce n'est pas notre truc, mais on va venir, on va découvrir ça. Et là, la première journée, ça se passait très bien. Ils sont touchés par l'ambiance, ils sont très très heureux. Tout le monde est content. Ils ont dit finalement, on a bien fait de venir.